Qu'est-ce qui fait qu'on a fermé notre cœur ? Pourquoi avons-nous fermé cet espace du cœur ? Et pourquoi nous nous sommes donc déconnectés de notre âme, de nos potentiels, de nos dons extrasensoriaux ? Eh bien, parce que nous sommes emprunts de mémoires et ces mémoires nous ont complètement impactés et au fur et à mesure, on rétrécit l'espace de notre cœur. Qu'est-ce que les deux amis de maîtres, il y a 2500 ans et 2000 ans, nous ont révélé ? Un pour nous libérer, c'était la voie de la libération qui l'exprimait, et puis un autre, le Bouddha bien sûr, un autre la voie du pardon, était le Christ. Il y a aussi le fait que ces deux énergies sont l'énergie christique qui descend en lumière, c'est une énergie masculine, l'énergie bouddhique qui monte de la terre et qui est une énergie féminine, même si le Bouddha, à l'époque, était un homme. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge, quand on était jeunes, nous avions des informations, nous recevions peut-être des dons, avions plus d'intuition, nous sentions si la personne nous convenait ou pas. Et puis, avec l'école, avec les parents qui ont des problèmes et qui projettent, et puis avec les premiers pas dans la vie qui ne sont pas obligatoirement très simples, nous avons au fur et à mesure, pour nous protéger, pour avoir moins de souffrance, fermé le cœur, mis une grosse coquille pour tout fermer. Et cela, c'est important d'entendre que ce cœur est la source de notre connexion avec notre intuition, avec nos dons extrasensoriaux. Tout ce qui gêne l'ouverture du cœur nous dérange, nous impacte et nous bloque pour pouvoir vraiment être dans la joie. Parce qu'à partir du moment où on est pleinement dans notre cœur, nous, notre être, il est là, eh bien, nous respirons la joie de vivre. Nous sommes dans un espace de tu-tu-tu, tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Quoi qu'il arrive, quelque chose arrive qui est désagréable, cela peut couler sur nous, puisque nous sommes dans cette joie de vivre. Et cette joie de vivre, elle est reliée à l'ouverture du cœur. Au fur et à mesure que nous avons écopé souffrance sur souffrance dans cette incarnation, mais aussi dans d'autres, eh bien, nous avons mis un blocage, nous avons mis des barrages, des protections qui, pensions-nous, étaient des protections justes. Aujourd'hui, peut-être qu'il est l'heure, peut-être qu'il est temps de réouvrir ce cœur, peut-être qu'aujourd'hui, il est temps et il est l'heure de réouvrir la porte au bonheur. Merci.